Hello, bienvenue sur Dinon Petra Studio, je suis très contente de vous retrouver en ce dimanche pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, aujourd'hui j'ai finalisé le makeover de notre chambre et j'ai super hâte de vous montrer le résultat. Je vous invite donc à me suivre dans le processus de création de cette pièce, mais avant tout je vais vous présenter un petit peu les contraintes de la chambre et le plan de base. C'est la seule chambre que nous avons dans cet appartement, elle fait à peu près 13 mètres carrés et elle a une forme plutôt classique, hormis le fait qu'il y ait un dressing de ce côté-là. On a de la chance d'avoir une belle porte vitrée sur ce côté du mur, ce qui apporte énormément de luminosité dans la chambre, mais malheureusement ça laisse peu de dispositions possibles pour le lit. Donc ça fait déjà 4 mois qu'on a aménagé dans cet appartement, vous pouvez voir ici quelques séquences que j'ai filmées au tout début. Quand on est arrivé, on a un peu posé nos meubles, on a installé le lit, le but c'était de pouvoir utiliser l'espace le plus rapidement possible. Et le processus de décoration a donc pris quelques mois. Il y a quelques petits spots dans la chambre qui ne sont pas tout à fait finis, mais pour moi la décoration c'est vraiment un work in progress, je ne voulais pas tout finir à temps pour cette vidéo. Le but c'est que vous voyez le processus au fil des semaines. On utilise la chambre uniquement pour dormir, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément besoin d'avoir un coin bureau. Vu que la chambre est plutôt petite, on ne peut pas vraiment se permettre d'avoir trop de rangements ouverts, donc dans cette chambre on va privilégier les placards fermés. Vous allez voir que j'ai trouvé quelques petites astuces pour ça. Pour le mobilier, on a choisi de mettre en avant la réutilisation. La plupart des meubles sont issus de la seconde main, c'est des choses qu'on a récupérées, qu'on a chinées. Et il y a également quelques DIY qui nous attendent. J'avais vraiment envie de donner à cette chambre un style unique. J'ai choisi des parties prises assez fortes en termes de couleurs et de motifs. Donc l'inspiration majeure pour cette pièce, c'est ce papier peint tropical. Je vais l'associer avec des tables de nuit que j'ai fabriquées lors d'un dernier DIY. Et on va essayer de rajouter aussi quelques éléments art déco. Cette tête de lit vient de chez Résistube. Je l'ai repéré il y a quelques mois et je compte bien me l'offrir très prochainement. Je voudrais vraiment créer une atmosphère intimiste avec quelques objets vintage ou de collection. Et pour finir, je me suis beaucoup influencée du design californien. J'aime beaucoup leur façon de travailler avec la lumière et de mettre en avant des textiles naturels. J'ai donc fait une seconde planche avec quelques meubles et objets que je possédais déjà et qui ont vraiment défini la gamme de couleurs pour la chambre. Malgré le papier peint panoramique qui est très imposant, j'ai envie d'avoir une gamme de couleurs intemporelle dont je ne me laisserai pas au bout de quelques mois. Donc je suis partie sur une base neutre dans les tons beige et marron. C'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup et qu'on retrouve dans toutes les pièces de notre appartement. Afin de donner plus de profondeur à la pièce, je vais aussi jouer sur les tonalités moutarde. Et pour appeler le papier peint, je vais également intégrer quelques touches de vert. Au niveau des détails, comme toutes les pièces de la maison, ce sera du noir et du doré. C'est vraiment les deux matériaux que je préfère et dont je suis sûre de ne pas me lasser. Dans cette troisième planche, j'ai voulu transcrire un peu plus précisément mes intentions en termes de matière et de style. Donc on va retrouver beaucoup de matériaux naturels comme le canage ou également des touches de textile chaleureux. Je vais aussi essayer de mettre en avant des fleurs séchées. Et moi qui suis une grande fan de l'osier et du rotin, je vais intégrer quelques petites touches de ce matériau naturel. On rajoute à ça de l'imprimé tropical, des petits objets vintage et des détails industriels. On a aussi quelques petites touches bohème, champêtre. Vous allez voir, c'est vraiment un mélange de style total. J'espère que vous allez apprécier. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Je vous montre un petit peu l'état des lieux avant qu'on se mette vraiment à faire l'aménagement de la chambre. Donc vous allez voir que c'est vraiment le bordel. On a vécu quand même quelques semaines avec tout ce bazar autour de nous. Et c'est aussi pour ça que j'avais très hâte de commencer la décoration. Quand on est arrivé dans cet appartement, il y avait déjà des portes de placard de posé. Mais malheureusement, il n'y avait pas d'étagère à l'intérieur. Donc ça a vraiment été à nous de concevoir et de construire ce dressing. J'ai voulu un dressing simple, fonctionnel et minimaliste. Mais j'ai quand même voulu ajouter une petite touche de style en fabriquant des tringles à base de tuyaux. Donc j'ai trouvé tous les éléments nécessaires chez Leroy Merlin. Et franchement, c'est super facile à fabriquer. Je vous avoue que je me suis un peu emballée chez Leroy Merlin. Et je me suis retrouvée à pousser ce chariot super lourd toute seule. Donc franchement pas de cool. Donc bien sûr, j'ai pris les cotations du placard à l'avance et j'ai fait couper à la juste mesure chez Leroy Merlin. On monte ensuite les tringles sur la planche qui va supporter le portant. Donc c'est tout simple. Vous avez juste à mesurer les milieux de la planche et à percer aux endroits où vous allez venir visser la tringle. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc là, c'est le dressing. Une fois qu'il est fermé, on a choisi de faire les deux côtés entièrement identiques. Comme ça, on a un dressing égalitaire. En haut, je m'en servira sûrement pour mettre les pulls et les grosses pièces. Sur l'étagère du milieu, ce sera probablement les tops et les t-shirts. Ensuite, grâce à la tringle, je vais pouvoir suspendre mes robes et mes chemises. Bon là, je me suis un petit peu trompée sur les cotations de la planche du bas. Donc je vais la faire recouper et ça fera une étagère en plus pour ranger tout ce qui est pantalon. Ici, on a juste maintenu les planches avec des petits taquets et franchement, ça tient super bien. Bon, je n'ai pas pu m'empêcher de passer à la lumière avant d'avoir fini. On avait trouvé ce bel abat-jour en rotin chez Emmaüs il y a quelques mois et j'avais très très hâte de l'installer. Donc au niveau du matériel électrique, vous pouvez trouver des très belles choses, que ce soit en grande surface ou en magasin de bricolage. J'ai acheté plusieurs kits de luminaires dans différents matériaux et avec différentes couleurs de cordes. Comme ça, je vais pouvoir choisir ce qui convient le mieux. Vous pouvez aussi acheter le kit directement ensemble ou acheter tous les éléments séparément. Bon, je ne suis personne pour vous faire un tuto électricité. Je vous avoue que je ne suis pas la pro pour changer les luminaires. Je pensais que j'avais juste à ouvrir et changer directement la fiche, mais en fait, ça n'a pas été le cas. J'ai galéré plusieurs heures, donc je vous passe un peu les détails et je vous montre le résultat. Dans cette chambre, on avait envie d'avoir un vrai accent wall, ce genre de mur que l'on voit dès qu'on rentre dans la pièce. On a trouvé un beau papier peint tropical, c'est de la marque Comar, je vous mets les références en barre d'infos. Ce papier peint a été fourni avec une colle à préparer soi-même et ensuite, on vient appliquer le papier peint au mur en marouflant au fur et à mesure. Une fois que vous avez bien étalé toute la colle, vous avez juste à couper les excédents de papier au niveau du sol et du plafond. Si vous posez du papier peint, je vous conseille vraiment d'être à deux et de vous équiper de bon matériel pour faire ça. On a été hyper fiers de nous sur cette étape puisque c'est la première fois qu'on pose du papier peint. Donc voici le meuble que j'ai envie de mettre dans la chambre. C'est un semainier de chez Maisons du Monde que j'ai eu déjà il y a quelques années. Je sais que la ligne n'existe plus, ça a été discontinué. C'était une série de mobiliers dans l'esprit industriel comme ça, en métal et en bois. C'est un meuble qui est hyper pratique, ça fait déjà plusieurs fois que je déménage et que je le réemploi dans mon appartement. Bon, je ne sais pas si c'est une très bonne idée, mais je vais essayer de bouger le meuble toute seule, sachant qu'il faut que je le sorte du salon, il faut que je le fasse traverser le petit couloir et que je le passe dans la chambre. Je l'ai entièrement vidé, il ne pèse pas hyper lourd, mais je sais que les patins peuvent rayer le sol. Je vais essayer de faire attention. Bon, là, vous pouvez voir que je galère à mort. Voilà, mon impatience me tuera. Donc je clean un petit peu les tiroirs et le meuble est prêt. Le second meuble que je mets dans la chambre, c'est une commode que je possédais depuis longtemps et que j'ai rénovée pour lui donner un petit coup de neuf. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai postée la semaine dernière à ce sujet. Donc j'ai quand même quelques options de disposition dans la chambre. J'hésite encore à mettre le semenier à côté du lit ou à le mettre à l'autre coin de la chambre. Donc je vais tester les deux options et puis on verra ce qui rend le mieux. C'est parti pour rebouger le meuble une deuxième fois et encore une fois, je vais me casser le dos. Pour mettre nos livres en exposition dans la chambre, j'ai trouvé ces petites étagères. Donc c'est la marque Umbra, j'ai trouvé ça sur Amazon. C'est des petites étagères invisibles qu'on ne verra même pas une fois que les livres seront posés dessus. Donc pour commencer, je viens marquer l'emplacement de mes vis. Bien sûr, je vérifie que tout soit droit avant de percer. Vu qu'il va y avoir un peu de poids dessus, on va quand même mettre des chevilles pour éviter d'arracher les étagères. Et ensuite, la petite astuce, si vous avez un marteau qui est trop grand par rapport à vos chevilles, mettez un livre devant pour taper avec le marteau, ça évitera de faire des traces dans le mur. Au début, je vous avoue, je me suis vraiment emballée. J'ai commencé à mettre des livres trop lourds, mais en fait, c'est vraiment fait pour mettre des livres légers. On passe ensuite aux touches finales. Je vais m'y raccrocher quelques miroirs. J'en ai trois jolies que j'aimerais bien exposer dans la chambre. Si vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime beaucoup chiner et acheter des objets de seconde main. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment trouvé des objets qui me plaisaient pour la chambre. Je vais décorer un petit peu avec ce que j'ai déjà, mais ce petit coin sera amené à changer dans les semaines à venir. Pour aiguiller un petit peu le dos de la porte, j'accroche ce mobile que j'ai fabriqué avec une barre en bois et des pompons. Je voulais vous faire une vidéo pour ce DIY, mais franchement, je pense que rien qu'en voyant le mobile, vous comprenez comment c'est fabriqué. J'ai récupéré ce cadre de miroir où la vitre était cassée. Je l'ai tout simplement remplacé avec des miroirs en carré de chez Ikea. On dirait vraiment un miroir d'époque, car les dorures sont très bien imitées, mais détrompez-vous. J'ajoute ensuite ces quelques branches de pampa que j'ai cueillis dans la nature. Je rajoute des objets texturés comme ce sac et ces pelotes de laine qui vont apporter de la chaleur à la décoration. Cette table de nuit, c'est également un DIY que j'ai réalisé récemment sur ma chaîne. J'aime beaucoup ce que ça donne avec ces petites lampes tactiles de style Art Deco. J'avais aussi trouvé ce miroir rose pour quelques euros. Je vais le bomber en doré pour que ça s'intègre bien dans le style. Après plusieurs mois de réflexion, d'achat de décoration, de DIY, de remise en question sur les couleurs et le style de cette chambre, c'est presque fini. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il y a encore quelques éléments qui ne sont pas tout à fait aboutis, mais forcément, je n'ai pas envie de tout acheter d'un coup. Je prépare vraiment prendre mon temps, être sûr de mes choix avant de me lancer et d'acheter n'importe quoi. Donc voilà, vous m'excuserez s'il y a 2-3 trucs pas finis, mais je vous montre quand même le résultat. Et je vous... Et je vais me... Et je vais me faire哇 la belle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis super contente de l'atmosphère globale de cette chambre. Je pense qu'on a réussi à donner du style à cette chambre tout en gardant un aspect plutôt fonctionnel. Le but c'était aussi de privilégier la récupération et les DIY donc de ce côté je suis assez contente de moi. Bien sûr il y a quelques petites choses qui n'ont pas vraiment abouti, notamment ce mur en face du lit que je trouve un petit peu trop blanc. Mais j'ai déjà plein d'idées pour cet endroit et ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que le makeover de notre chambre vous a plu. En tout cas moi j'ai pris un grand plaisir à tourner cette vidéo. Je tenais aussi à vous remercier pour tous les abonnements sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore je vous mets le lien de mon Insta en barre d'infos. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube. J'ai vu dans mes statistiques qu'il y avait beaucoup de gens qui regardaient mes vidéos mais qui n'étaient pas abonnés. Donc s'il vous plaît si vous aimez mon contenu pensez à vous abonner. Ça me donnera plus de visibilité sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vais profiter de ma nouvelle chambre. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant passez une bonne semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501